Nathalie, j'ai entendu parler des Jedi for Climate. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau groupe d'activistes ? C'est une opération de promo du prochain Star Wars ? Au contraire, Xavier. C'est la convergence des forces à quelques mois de la COP21. Georges Lucas nous invite à réveiller la force qui est en nous pour lutter contre tous les dark faders de climat. Que la force soit avec nous. Dans les paradis fiscaux, on estime qu'il y a entre 20 et 30 000 milliards qui sont dans les paradis fiscaux. Cette somme considérable est à mettre dans la balance avec les 10 milliards qu'il y a aujourd'hui pour le fonds climat. On a 21 000 ou 30 000 milliards d'un côté et 10 milliards pour le fonds climat de l'autre, le fonds vert pour le climat. La France n'a abondé sur ce fonds vert que de 1 milliard. Bonjour à tous, merci d'être venu de manière si massive pour assister à la première action des Jedi for the Climate qui est un collectif de désobéissance citoyenne qui a pour but de s'opposer systématiquement à l'Empire et à toutes les exactions climatiques et financières qu'il a l'habitude de commettre aux quatre coins de notre système solaire. Nous sommes mardi 21 avril dans le 12e arrondissement à Paris où un groupe de Jedi a investi une agence de la BNP. C'est parce qu'on vient remettre le livre noir des banques et en fait on est un groupe d'activistes et on vient faire une petite réquisition de votre mobilier. Après BC, après attaque des activistes belges qui l'ont fait, nous avons décidé, les Jedi, de rendre justice climatique à notre tour. C'est-à-dire que nous sommes partis assiéger une banque française, la BNP Paribas, pour récupérer ce qui doit être rendu à l'Etat français. En effet, la BNP, la plus grande banque européenne, comme la plupart des grandes banques, est massivement implantée dans les paradis fiscaux avec 170 filiales. Elle pratique l'évasion fiscale pour, dit-elle, répondre à l'attente de ses clients. Cette délinquance de riches coûte à la France la modique somme de 60 à 80 milliards d'euros. D'autre part, elle continue d'investir dans les méga-projets climaticides. Avec plus de 30 milliards d'euros de financement dans les secteurs du charbon entre 2005 et avril 2014, les banques françaises, avec en tête la BNP et le Crédit Agricole, font de la France le quatrième plus gros financeur de ce secteur. Les Jedi ont donc décidé d'offrir un petit coup de pouce à l'Etat français en allant saisir du mobilier dans une des agences de la BNP Paribas et de le restituer au centre des impôts le plus proche pour que ce centre des impôts puisse mettre ce mobilier sur le bon coin afin de créer un petit peu d'argent qu'il pourra ensuite réinvestir dans la transition écologique et citoyenne. On va garder un siège en otage. On ne va pas tout rendre. Pourquoi ? Parce qu'on le rendra à la BNP, parce qu'on leur demande de se désinvestir justement des projets climaticides, dont celui qu'il y a en Inde par ailleurs, qui s'appelle le projet Tata Mudra. En attendant, les Jedi seront confortablement assis pour préparer de prochaines actions. Merci à tous. Vive la justice climatique ! Vive la justice climatique !